Yabris, Yabris, j'espère que tu vas bien, tranquille, tu sais Yabris, dans le mapan là, dans les bas quartiers là, dans nos ghettos, les petits là ont senti, vrai vrai, une grosse citation, toujours prendre une minute pour Wanda, bon tu n'es pas comme Bertrand Zibi qui connait le Tolibangando, prendre une minute pour Wanda, c'est très sage cette phrase là, ça veut dire quoi, prendre une minute pour Wanda, c'est que, quand il y a un problème, tu te sire, donc tu ne vas pas d'abord de côté, tu es Wanda, donc tu regardes d'abord bien, tu prends d'abord une minute pour regarder autour de toi, Yabris, Yabris, prends une minute pour Wanda, c'est très important Yabris, tu sais Yabris, le coup que tu es allé faire en Mwanda là, aux populations de l'Elima, tu vois comment Yabris, depuis on te dit que les pélégistes là, vont te faire commettre des erreurs, et ces erreurs seront sanctionnées par le peuple gabonais, parce qu'aujourd'hui, on est désolé, Gaëtan, que tu as voulu humilier, aujourd'hui les gabonais, comprennent, parce que, ceux de Mwanda savent déjà, ce qui se passe, ceux de l'Elima, ils savent ce qui se passe, ils savent qu'il y a un minaret, et on veut dégarpire les gens, pour exploiter le minaret, ceux de Libreville, ils ne le savaient pas, ceux des autres provinces, ils ne le savaient pas, parce que quoi, en communication, on t'a vu toi, menacer, un jeune gabonais, pour soi-disant, il t'a fait balaler, il n'a pas des maisons, nananina, entre temps, ce jeune est responsable des autochtones de l'Elima, donc c'est pas n'importe qui, et, il était aussi, même, candidat, candidat, même, pour les élections législatives, donc c'est pas un enfant, plusieurs diplômes, eux, comme on parle, on croyait qu'avant, c'est-à-dire que j'acquitte 1000 diplômes, on somme, même dans le haut, on voit bien, beaucoup de mâcheteurs, donc, c'est pas un voyou, c'est pas un bandit, il lutte pour sa localité, mais, il y a Brice, dans ton game, quand tu allais voir les gens-là, les gens qui t'ont induit en erreur dans cette histoire, c'est Batolo, c'est Awasi, toi, tu es venu directement, ils t'ont expliqué un truc, tu n'as pas pris une minute pour Wanda, tu es directement venu, méchant, méchant, entre temps, si tu avais pris d'abord une minute pour Wanda, tu devais te voir, tu devais sentir que, hé, là, c'est pas bon, il y a Brice, on t'a toujours dit une chose, écoute le peuple, tu partais voir les gars, pas partir chez les Congolais où on t'a emmené là-bas, tu es de Wotogwe, tu connais Wanda, tu connais les réalités de Wanda, toi, toi-même, il y a Brice, tu sais que Comilogue est là-bas depuis des années, Comilogue a fait quoi pour Wanda, là, on parle, on parle des logements, ça, c'est des maisons, ça, ça, c'est des bicoques, il y a Brice, avec tous les milliards qui vont prendre le sous-sol, il y a Brice, comme toi-même, tu allais voir les maisons-là, et tu viens de dire que le petit Gaétan est contre le fait que les Gabonais aient des maisons, ça, c'est des maisons, avec l'érosion, ça va se brousiller dans les années qui suivent, l'exploitation du manganèse, enjeu de quoi, la radioactivité, il y a des personnes qui sont malades là-bas, là, on exploite leur truc là-bas, il y a des villages qui sont impactés, on fait quoi de ça, est-ce qu'on construit, on reloge des gens dans un endroit où il n'y a pas de centre commercial, ils sont passés à Wanda, il y a un centre commercial digne de ce nom, Port Gentil et Wanda, les deux villes-là devaient être des villes, que quand tu arrives, tu sens que oui, voilà les villes qui produisent des milliards pour le Gabon, mais quand tu regardes, il y a quoi, il y a Brice ? Toi-même, quand tu regardes un peu de jugeote, il y a quoi ? Au lieu d'écouter les Babatolos, écouter les gens de Comilogue, tu devais t'asseoir et te taper sur la table et dire à Comilogue que c'est toi le premier, il y a Brice, tu devais dire à Batolo que les maisons que vous avez à construire là, vous êtes en train de manquer de respect aux autochtones de l'Ima, c'est impossible, tu devais te taper sur la table et dire que ça, ce n'est pas les maisons. Au contraire, tu es venu humilier un enfant qui est dans ses droits. Mais il y a Brice, à chaque fois qu'on est contre toi, c'est quoi ce truc de tu joues humilier de covo aux gens ? Tu as fait ça avec les membres de la SEG, là, tu fais ça, au petit là. Et lors de ta sortie, tu n'as pas contrôlé tes émotions, il y a Brice. Tu n'as pas contrôlé tes émotions. Parce que là, ça devient bizarre, il y a Brice, c'est là où on est posé là, de toi à nous. La cote a baissé. Ta cote a tellement baissé. Parce que si on posait encore un sondage, on demande aux Gabonais, s'ils vont te voter en 2025, je dis bien, avant, le 30 août, tu avais 100% là. Il y a peut-être 30% qui vont dire, on a quoi espoir sur toi ? La majorité a déjà basculé. Je dis ça, cache, hein. Si toi, ce n'est pas les Louis-Louis qui te racontent. Moi, si on contacte avec les populations, la majorité a changé la vie. Parce qu'ils sentent que toi, tu es en train de nous amener un truc qui n'est pas tôt. L'histoire nous a montré Dalis Camara. Dalis Camara fait le même truc que toi. Venir influencer les gens, exploser les patrons publics, jouer les kindas. Dalis Camara est où ? L'histoire nous a montré Robert Gueye. Robert Gueye est où ? Nous faisons en sorte que l'histoire vienne te racraper au Libye. Parce qu'un dirigeant qui n'a pas l'amour du peuple ne peut diriger aucune personne. Et l'amour du peuple ne s'achète pas avec de l'argent ou bien avec la force. L'amour du peuple vient seul par des actes. Tu ne veux pas te dire qu'à chaque fois, tu protèges les pédégistes et tu expenses les gammonais qui luttent pour le bien-être de la population. Quand tu as mis les papas de la SG Kozak, les papas là, le syndicat, c'est le syndicaliste que tu as les maîtres des Kozak, entre-temps, c'est que c'est le conseil d'administration et les DG qui détournent les milliards là-bas. Tu dis qu'on ne doit pas te manquer de respect. On a vu passer dans la balle, il te manquer de respect, il n'est pas en prison. On a vu Nouradine, Nouradine n'aura pas le covo. On a vu Sylvia, il n'y a pas le covo. On voit Boulantio, pas le covo. Mais quand c'est nous là, donc la justice est le plus faible. Une personne qui s'attaque qu'aux faibles et faibles. Parce que quand tu veux montrer que oui, tu es là pour la justice équitable, il n'y a pas de deux fois deux mesures. Tu sanctionnes ce qui a sanctionné. Et là on va dire, ok, là oui, quand ce n'est pas bon, il tape sur la table. Mais avec nous que tu tapes sur la table, c'est qu'il n'y a que nous, nous les faibles, nous le peuple, et nous qui sommes ton soutien. Parce que c'est le peuple qui demeure là. Oli Gibran, je te dis, ça cache. C'est ce qui va se passer là. Ta côte est en train de baisser. Moi je te dis ce qui va se passer. Que tu ne veux ou pas, c'est un riz. Si tu ne te rattrape pas, si tu n'écoutes pas le peuple, je te dis aujourd'hui ce qui va se passer. Si tu as envie de dire demain, c'est toi qui sera si tu as dit. Bah le cocheur, ça a des raisons. Ce qui va se passer, tu vas perdre au populisme. Si tu continues comme ça. Si tu ne te rattrape pas, je ne sais pas comment tu vas te rattraper. Mais écoute le peuple gabonais. Écoute les suggestions du peuple gabonais. Traite ça. Mêle bien et puis tu remontes ta côte de popularité. Si tu ne le fais pas, le peuple gabonais va te vomir. Et tes propres militaires, parce que tu as montré l'exemple aux autres, ils vont te damner là-bas. Parce que ça va dire, voilà pourquoi tu maintiens le couvre-feu. Tu maintiens le couvre-feu. Donc toi même tu sens que, même un des tels éléments peut être damner. C'est que toi en dessous ne te sens pas en sécurité parce que je ne vois pas le couvre-feu. Là, c'est que ça sert au gabonais. À part te protéger toi. Parce que c'est parce que tu as peur. Peut-être que tu es dans les renseignements. Quand tu sens qu'on peut te damner, voilà pourquoi tu maintiens le couvre-feu. Avec le couvre-feu de serre pour gabonais. Je suis désolé, le couvre-feu de serre n'a aucun gabonais. Tu peux éviter de mentir les gens. Ta seule protection que tu as, il y a abri. C'est le peuple gabonais. Si tu ne les prends pas en considération, tu vas être livré. C'est que le peuple gabonais, le jour où on te déstabilise, le peuple te prend et te donne, te jette en pâture. On va te parler ça combien de fois ? Parce que tu crois que parce qu'il y a des gens qui doivent se crier. Oui, il y a abri. Oui, on m'a fait marcher. C'est à cause de ça que tu as venu humilier un représentant de toute une zone devant les gabonais ? Tu es Moïse, dont Moïse a marché pendant 40 ans dans le désert. Tu as marché même une heure. Quoi le problème ? Et tu n'es pas un ministre de la justice ou quoi ? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne parle pas comme ça aux populations. Là, tu veux nous intimider, tu veux nous menacer. Et là, tu mets les activistes en mode attaque parce qu'on ne va pas accepter qu'on nous menace ou qu'on nous intimise. On n'a pas accepté ça avec Ali Bogo. On ne va pas accepter ça avec toi, il y a brise. Fais les trucs bien. On fait que tu parles, tu ne le comprends pas. Le peuple, là, c'est un peuple à chuchouter. Écoute-le. Donne de l'emploi. Fais les trucs basiques. Regarde la situation qui se passe avec Comilogue, là. Avec Comilogue, là, Moinda. Tu arrives, tu as potilé, 80% des gabonais, là. Oui, construisez les banques de maison. Qu'est-ce que ça, là ? Il y a des milliards. Ils vont construire. Et là, il y a même des milliards qui ont été détournés par Matolo. Parce que ce qui a été décaissé et ce qui a été réalisé, ce n'est pas la même chose. Tu viens de donner de l'emploi. Construire un centre commercial, construire l'hôpital, machin. Comilogue, c'est des milliards qui se exploitent depuis des années. Et je ne parle même pas que de Comilogue. Il y a plusieurs sociétés comme ça au Gabon qui exploitent des milliards. Mais dans nos localités, il n'y a rien. Si l'État n'a pas les moyens pour créer de l'emploi, mais les entreprises, l'État doit imposer aux entreprises d'employer les gabonais et ça crée de l'emploi. On va vous expliquer ça combien de fois ? Ou bien vous s'il y a des partenariats où on doit prendre que vos gens et parfois ce qui me fait mal, on fait même venir des personnes externes qui viennent travailler chez nous en tout temps dans la maîtrise, on a des techniciens, on a des ingénieurs sur place. Mais ça, on ne doit pas déparler comme ça, Gabrice. Tu es comme méchant, méchant. Gabrice, prends une minute pour Wanda. C'est parce que si tu ne prends pas une minute pour Wanda, tu vas à Wanda. Écoute-moi bien. Gabrice, prends une minute pour Wanda. Mais si tu ne prends pas une minute pour Wanda, toi-même, tu vas à Wanda. Jésus de Matamorose, de 141, je m'en vais. Merci.